Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bon je suis habillée avec un t-shirt qui ne compte pas à mes yeux Je suis pas coiffée et j'ai les cheveux à peu près un petit peu sales Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Aujourd'hui on va faire des bêtises Je vais pas vous mentir, j'ai méga peur La dernière fois que j'ai fait une couleur sur moi c'était il y a 2 ans à peu près Et depuis je laisse mes cheveux tranquilles Vous voyez il y a encore tout ça en fait de cheveux un petit peu roux La moitié à peu près de tout ça là c'est mes cheveux naturels Et en fait le but ça va être juste d'harmoniser tout ensemble De couper un peu, d'enfin pouvoir enlever, vous le voyez pas mais Les petites mèches de blonde qui me restent de mon split air que j'avais il y a 3 ans à peu près je pense Donc aujourd'hui on va uniformiser tout ça J'espère juste que la couleur elle va bien prendre en fait et que ça va pas déganger trop vite Et on va essayer de faire une coupe parce que je vais pas m'arrêter là J'ai envie de me refaire une frange rideau comme j'avais avant Que je ne garde jamais mais écoutez en hiver c'est toujours le moment que je me la fais En été il fait trop chaud j'ai la flemme Et là franchement j'ai essayé de faire les choses bien Alors j'ai une coloration qui vient de l'Azartic Je ne connais pas du tout la marque mais Je sais pas ça me donnait confiance Elle est sans ammoniaque surtout c'est ça qui m'importait Parce que la dernière fois que j'ai fait une couleur Du coup c'était du rouge et c'était avec ammoniaque Et toutes mes petites mèches juste ici là Je sais pas si vous voyez elles sont plus courtes Elles ont bien poussé hein Mais c'était cassé à partir de là ce qui me faisait 2 petites antennes horribles J'ai mis je sais pas combien de temps à les récupérer correctement Et je pense que c'était dû à l'ammoniaque Alors que c'était une couleur que j'avais acheté en magasin de coiffeur Ça devait être bleu libellule ou la boutique de coiffeur je sais plus Mais ils m'ont conseillé une couleur avec ammoniaque Qui m'a cramé les cheveux clairement Donc je les ai laissé se reposer pendant un bon moment Mais là j'en peux plus de tous ces reflets J'ai toutes les couleurs dans les cheveux ça m'agace Donc on va essayer d'harmoniser tout ça La teinte j'ai pris chatin clair J'espère que ça va pas être trop clair En fait au début j'avais peur que ce soit trop foncé On verra écoutez Et ce que je vous ai pas dit aussi c'est qu'en plus de la frange rideau J'aimerais me faire un butterfly cut Butterfly hair Je sais pas comment s'appelle cette coupe En français Mais parce que vous voyez que j'ai les cheveux vraiment tout plats Tout lisses Y'a pas de volume y'a rien Du coup je me dis que peut-être Si je les texturise un peu Si je fais un petit dégradé comme ça Ça pourrait être cool Sauf que je sais que pour avoir des beaux cheveux Il faudra que je fasse des brochings Donc j'ai acheté une brosse spéciale pour les brochings Et j'ai aussi acheté pour faire les choses bien Des ciseaux de coiffeur Je repousse le moment de commencer Parce que j'ai super peur Mais je pense qu'on va commencer maintenant Et j'ai pas regardé de tuto pour comment appliquer une couleur Bon je l'ai déjà fait Donc je pense que dans mes souvenirs ça devrait rester à peu près Bon par contre j'ai retrouvé mon petit pinceau Pour appliquer les couleurs Mais j'ai pas retrouvé mon bol Impossible de remettre la main dessus J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans Donc j'espère que c'est avec un embout à pipette Et pas un mélange à faire C'est bon C'est bien avec une pipette Donc on est bon Sauf que ce que je viens de voir C'est qu'il y a un sérum à faire avant Franchement ils ont fait les choses bien Il y a même les gants collés sur la notice Donc la première étape Ils me disent Je vais d'abord faire ma coloration Et après sur cheveux mouillés Une fois que j'aurai rincé Je ferai le découpage Donc il faut que j'applique ça sur cheveux non lavés C'est nickel Et sur cheveux secs Sur toute la longueur jusqu'aux pointes Et masser délicatement Ne pas appliquer sur les racines Ne pas rincer T'es on va faire ça hein Ça apparemment c'est censé protéger Les cheveux de la couleur Mais c'est tout je crois Je fais un peu ça n'importe comment Mais je l'applique vraiment Comme j'applique mon soin dans la douche Mais ça veut dire qu'il va y avoir encore ce soin Quand on va appliquer la couleur dessus Ça me parait bizarre ça J'ai aucune idée de comment je vais appliquer la couleur Sur le derrière D'habitude il y a toujours quelqu'un pour m'aider un minimum Pas là Je vais brosser un peu mes longueurs Pour bien répartir le sérum Je vais bien protéger mes petites mèches Qui s'étaient cassées la dernière fois Moi j'ai pas envie que ça me le refasse Bien là Franchement là j'ai vraiment méga peur Ça fait au moins deux mois que je vais faire ça Et que je repousse Je repousse Je repousse Prochaine étape Je vais devoir mettre la couleur Donc le numéro 3 Dans le petit pot numéro 2 Je supporte pas les ouvertures comme ça Je sais pas pourquoi Ça m'a toujours énervé Et là je vais tout verser dedans Ah c'est rose Vous voyez pour faire du châtain Je savais pas Je vide tout ça dedans Bon je pense que ça va largement me suffire Pour toute la tête quand même J'ai pas les cheveux épais Ils disent si on a des cheveux épais et longs Il vaut mieux prendre deux tubes Moi je pense que un ça va largement me suffire Enfin largement je sais pas Mais que ça va me suffire en tout cas Ok j'ai bien raclé à fond Pour être sûre de pas perdre une goutte de produit Si là que ce soit la goutte manquante Ce serait bête J'ai plus qu'à secouer Jusqu'à ce que ça se mélange bien Je pense que là c'est bon On va pouvoir commencer l'application Je vais essayer d'être intelligente Et de faire ça section par section Du coup je vais attacher la moitié de mes cheveux déjà Pas qu'ils me gênent Et la moitié des cheveux derrière aussi Comme ça je vais m'occuper que de ça On va tenter de mettre ces petits gants Enfin petits Ils font 4 fois la taille de mes mains J'espère que par contre le bruit Ça va pas être trop chiant pour vous Et là ce qui me fait peur C'est que l'application il faut qu'elle soit rapide Qu'il faut que le produit pose 30 minutes 35 minutes Donc Ok ça commence bien Je commence par La racine Comme ça Et là je vais séparer une petite section Je fais ça comme si je vous faisais un tuto Mais pas du tout Ne le prenez pas en compte Je remets un peu de produit Et il faut bien que je repasse en dessous là aussi Pour être sûre qu'il y en ait assez Je sais pas du tout si j'en mets assez Je ne sais rien dans ce tuto Je préfère en mettre pas assez au début Et me rendre compte qu'il m'en reste Plutôt que d'en mettre trop Et de me rendre compte que j'en ai pas assez Pour faire toute la tête Il faut que j'aille vite Là c'est la partie facile Le devant et les longueurs Mais derrière je sais absolument pas Comment je vais faire Je vais essayer de me mettre avec un miroir devant Et un miroir derrière je pense Parce que sinon ça va être un véritable carnage J'aurais bien aimé commencer un peu plus sur les longueurs Parce que c'est là que je voulais que ça pose le plus Sauf que l'application ça aurait été trop compliqué Donc je vais suivre la notice Écoutez en espérant que ça se passe bien Là faut bien que j'aille sur le devant aussi quand même J'espère que vous êtes pas en train de hurler derrière votre écran Et de vous dire que je fais n'importe quoi Ensuite là je vais bien faire l'intersection ici aussi Hop donc vers l'avant Et pareil un peu ici vers l'arrière cette fois Comme ça je pense qu'il n'y aura pas de manque Là je vais m'occuper du devant de ce côté là Je vais attacher ça avec le derrière de l'autre côté Ok Mais ça met mille ans à se faire Je vais... Ça va agir super longtemps sur les racines en fait En plus c'est là où ça prend le plus je crois Parce que le crâne est chaud il me semble Un truc comme ça Et du coup la couleur prend deux fois plus Je sais pas si je vous dis des bêtises là Prenez pas ce que je dis pour agent content J'ai une tête qui fait peur là J'espère que c'est pour le mieux après Mais franchement là je prie Parce que si je loupe et la couleur Et la coupe On est mal franchement Je veux pas de tâches sur mon visage par contre D'ailleurs si vous avez déjà testé les colorations Lazartig Franchement donnez moi vos avis en commentaire Savoir si j'ai bien fait d'acheter cette marque Ou si j'aurais pas dû Mais je crois que c'est un truc assez naturel Sans ammoniaque avec des formules assez clean Enfin après je m'y connais pas trop Donc je veux pas vous dire n'importe quoi Mais ça me paraissait pas trop mal Et oui parce que je vais plus du tout au coiffeur honnêtement En fait à chaque fois que j'y vais je suis déçue Je demande des choses Je ressors jamais avec ce que je veux Donc je sais qu'il y a sûrement des coiffeurs Qui vont criser en voyant ce genre de vidéos Mais désolé à chaque fois que je vais quelque part Par exemple si je demande un balayage C'est assez blond, assez poussé Bah c'était toujours un truc beaucoup trop naturel pour moi J'avais demandé du pêche Sorti avec les cheveux violets, roses Enfin que des choses comme ça Qui font que j'ai plus envie de mettre une centaine d'euros Dans des coiffeurs Pour ressortir avec quelque chose qui me plaît pas Là au moins si je suis déçue Bah je pourrais m'en prendre qu'à moi-même Je vais avoir des taches sur le visage Je le sens J'aurais peut-être dû protéger un peu les contours de mon visage Avec une crème ou un truc comme ça non ? Hop je vais attacher le devant avant de faire les racines Avant de faire les longueurs Et là je vais m'attaquer au derrière Par contre je vais le faire sans vous Je vous retrouve dès que j'ai fini Allez je pense que j'ai bien fait toutes les racines Là on va pouvoir t'attaquer aux longueurs Je sais pas du tout comment j'ai fait ça derrière Mais je l'ai fait Écoutez J'espère que ça va aller Là je vais mettre une bonne quantité comme ça je pense C'est comme ça que Thomas Je sais jamais son nom Sur TikTok fait Donc je vais essayer de faire comme lui Hop je vais bien bien forcer sur les longueurs C'est là que je veux que ça prenne surtout Par contre mon visage à mon avis Il va vraiment être tout haché Sniff Pareil de l'autre côté Hop bien sur les pointes c'est là Enfin pas trop sur les pointes en fait Parce que je vais en couper pas mal Donc non Mais sur les longueurs vraiment Pour être sûre que ça prenne de partout Je vais bien masser mon cuir chevelu Pour être sûre de bien répartir aussi Au niveau des racines Surtout derrière Si jamais j'ai loupé des endroits Et là tout le contenu du flacon qui reste Je vais faire en sorte de le mettre Parce qu'au final il y en a encore plein J'étais vraiment large Donc ça va Par contre j'ai commencé à 9h15 Ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de faire la pose Et la couleur elle est censée poser que 35 minutes Mais du coup ça va jamais être bien équitable de partout non ? Bon avec ce genre de couleur en même temps Je prends pas trop de risque quand même C'est pas comme si je faisais du rouge Du bleu Du vert Ou quelque chose comme ça Il est 9h37 Et j'ai pas envie de les faire poser trop longtemps non plus Mais en même temps J'ai envie que mes longueurs elles prennent bien Parce que c'est surtout là que je veux la couleur Là je vais enlever mes gants Ça y est j'en ai plus besoin Hop vers l'intérieur Comme ça je ne tâche rien Bon allez je vous retrouve une fois que tout est rincé Ça y est tout est rincé J'ai effectué le soin à laisser poser pendant 5 minutes Par contre ce qui m'a étonné c'est qu'il n'y avait pas besoin De faire de shampoing Il fallait juste rincer abondamment la couleur Et ensuite laisser poser 5 minutes le masque Enfin le soin D'ailleurs là j'ai un peu peur Parce que j'ai perdu beaucoup de cheveux quand même Est-ce que c'est normal ou pas ? J'en ai perdu 2 fois plus que ce que je perds normalement Il y a quand même un bon nombre qui est parti En plus je m'en suis rendu compte après Je suis dégoûtée J'avais un trou dans mon gant Du coup mon pouce J'ai essayé de le laver à fond au moins 5-6 fois Et je pense que vous le voyez Mais pareil sur les contours de mon visage Mais bon ça va être l'heure du mini reveal De la couleur Même si sur cheveux mouillis On s'en rend pas forcément trop compte Alors ça m'a l'air assez foncée quand même Mais c'est pas grave ça me dérange pas Par contre j'ai l'impression que ça a bien pris Tous les reflets que je voulais cacher Bon après c'est les choses qui se verront Beaucoup plus sur cheveux secs Donc là on va s'attaquer A la coupe de cheveux J'ai très peur Et j'ai pas tout de suite faire la frange rideau Je vais d'abord faire le butterfly hair cut Parce que je veux pas que mes cheveux sèchent trop vite Il faut bien qu'ils soient mouillés En fait j'ai trop peur que cette technique Me fasse des escaliers dans les cheveux Je vais bien re-regarder un tuto Pour être sûre de pas me tromper Je vais déjà les brosser un petit peu Bon avec le son là du coup ça se brosse plutôt facilement J'ai peur j'ai l'impression qu'il y a des endroits Qui ont pas été bien couverts En transparence j'ai l'impression de voir encore un peu De semblant de roux Mais pareil une fois que j'ai rincé toute la couleur Avant de mettre le soin Mes cheveux c'était de la paille Du coup ça me fait un peu flipper Oh là c'est vraiment foncé par contre Après honnêtement c'est l'hiver ça me dérange pas Au contraire j'hésitais entre cette couleur Et j'ai un autre flacon de couleur rouge un peu foncé Sauf que c'est la même couleur qui m'a cassé tous mes cheveux Que je vous expliquais en début de vidéo Je l'avais acheté en deux fois pour la refaire ensuite Sauf que vu le résultat qu'elle m'a donné J'ai pas osé la refaire Et là non plus comme je commence tout juste A récupérer des cheveux plutôt sains Je me suis dit on va pas jouer avec le feu Alors là il faut que je sépare mes cheveux En deux intersections Au niveau de mes oreilles Et là il faut que j'arrive à faire la symétrie Derrière l'oreille à peu près J'arrive pas trop à me rendre compte Si c'est bien ou pas Et là il va falloir faire une première queue de cheval Comme ça sur le devant Mais moi j'ai vraiment pas beaucoup de J'ai vraiment les cheveux super fins J'ai trop peur que ça rende moche Mais vraiment trop peur Je pense vraiment que je vais pas l'accentuer de trop Franchement Et donc là je vais attacher ça Comme ça je pense c'est pas mal Et avec ses cheveux il faut que je fasse une queue de cheval là Et là je vais bien la brosser pour enlever tous les nœuds Ok je pense qu'on est plutôt bon J'ai mes super ciseaux de coiffeur Et elle dit bien qu'il faut couper exactement la même longueur en bas que en haut Enfin pour la couette du bas et la couette du haut Donc il faut que je me trouve quelque chose pour me faire un repère En fait j'ai pas envie de couper trop de cheveux Mais je me dis que là si je coupe que ça Ça va rien me couper au niveau longueur Si je coupe ça Ça va pas me couper grand chose non plus au final j'ai l'impression Je vais déjà commencer par ça On va jouer sécurité Donc ça me donne à peu près ça On va couper hein J'ai l'impression que je coupe déjà n'importe comment Mais c'est pas grave de toute façon après il va falloir C'est n'importe quoi Là il va falloir effilocher pour que ce soit pas tout net Mais c'est horrible d'avoir cette couette devant les yeux Je vois pas ce que je fais Bon je pense que c'est pas très grave si c'est pas très droit Là je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop net de partout Je vais laisser cette mèche tranquille On va s'occuper de celle là Je vais bien la rebrosser forcément Elle s'est déjà réemmêlée Et là on a dit la taille du pot à peu près comme ça Allez c'est parti je coupe De toute façon ça sert à rien d'hésiter Plus on réfléchit plus on va avoir peur Ça y est c'est coupé Hop je vais essayer de rendre ça pas trop droit du coup là Je vais enlever ça hein Au moins c'est bien parce que ça m'a enlevé toutes les petites queues de ras qui me restaient Et là normalement je devrais retrouver un petit peu de masse sur la pointe Que ça soit qu'il n'y ait plus beaucoup d'épaisseur à la longueur vous voyez Là ça va être une angoisse à démêler par contre Ça a l'air pas mal non ? Déjà je vais faire ma raie Voilà Ah oui ça m'a quand même enlevé une bonne longueur hein Mais du coup là je suis en train d'hésiter Est-ce que je me rajoute... Si je me rajoute quand même une mèche devant ça rend trop beau avec la coupe J'étais partie dessus on va le faire Par contre j'ai peur avec la couleur qu'elle reparte vite Et qu'on revoit vite le pseudo roux qui reste en dessous Et mes petites mèches blondes Après je pense que la fin du blond A mon avis il a été coupé là dans notre petite coupe En tout cas la couleur elle est quand même assez foncée hein Allez on s'attaque à la frangerie d'eau Du coup là je viens de regarder à peu près il faut que je fasse un petit triangle Sur le devant La même intersection pour que ce soit quand même symétrique C'est vraiment horrible les tâches sur mon visage par contre Mon moment j'ai bien pris tous les petits cheveux qu'il y avait sur le côté Ça m'a l'air symétrique là non ? Je vais rester assez longue pour commencer Genre là au niveau de ma bouche Je veux pas que ce soit trop court non plus quoi Allez je commence doucement Ok là je peux plus faire demi-tour Et en fait maintenant il faut prendre ce côté là Et le brosser dans l'autre sens Et couper comme ça J'ai l'impression de faire ça tellement à la va vite Mais je vous jure je m'applique hein Mais j'ai l'impression de faire n'importe quoi Et pareil il faut que j'effile un petit peu au bout Pour pas que ce soit trop net ou trop escalier Ou je sais pas trop à quoi ça sert en vrai Ah j'espère que je suis pas en train de faire n'importe quoi En plus il va falloir que je fasse un brushing Clairement j'ai jamais fait ça de ma vie hein Ça a pas l'air trop mal hein Mais ça m'a l'air un peu long quand même Faudrait peut-être que je la raccourcisse là non ? Et je vais pouvoir faire l'autre côté Ça a l'air d'aller ce côté là J'ai bien envie de raccourcir Non je vais pas raccourcir Juste un tout petit peu ce côté là Parce que du coup je pense qu'il y en a en trop Ah oui il faut que j'enlève bien tout ça en plus hein Et c'est reparti pour en couper un tout petit peu hein J'arrive même plus à parler tellement je me concentre Tellement j'ai peur tellement j'appréhende Et là on devrait pas être trop mal Alors par contre il faut que j'effile un petit peu sur les côtés aussi maintenant Donc en fait je vais prendre toute la mèche qui continue jusqu'à l'oreille En gros comme ça Et là je vais venir légèrement effiler Comme ça un petit peu en descendant Je suis pas sûre d'avoir fait ça très proprement là Et il y a un petit mouvement là J'aime bien je crois Il faut quand même que je fasse pareil de l'autre côté Par contre maintenant il faut que j'arrive à faire un brushing Pour les texturer un peu avec ce petit butterfly haircut J'arrive même pas à voir si vraiment il y a quelque chose en fait à ce niveau là J'ai pas trop l'impression hein franchement Bon allez je me coiffe et je vous montre le résultat final Je crois que j'ai de l'espoir là Bon j'en ai profité pour me rendre un peu plus présentable Mais voilà ce que ça donne Alors j'ai essayé de faire un brushing avec la brosse et le sèche-cheveux Clairement j'ai pas réussi A part pour les deux mèches de devant J'ai l'impression que ça va Sinon j'ai fait deux trois grosses boucles de chaque côté Avec beaucoup de cheveux pour juste donner un petit peu de texture J'ai pas forcément l'impression de beaucoup voir le butterfly haircut Je pense que j'aurais dû couper plus Mais j'avais pas envie de perdre trop de longueur non plus Par contre la couleur je suis trop contente Parce qu'elle a super bien pris de partout J'ai vu aucun trou nulle part Et elle a bien recouvert tout ce que je voulais qu'elle recouvre Pour le moment je sais pas du tout comment ça va dégorger J'espère que ça restera joli Bon le problème avec ce genre de coiffure C'est que maintenant il va falloir que je me coiffe le matin Parce que sinon c'est pas forcément hyper beau Mais alors avant j'avais tendance à me préférer avec des couleurs assez claires J'aimais beaucoup me faire des balayages blonds Ou les choses comme ça Et là quand je me vois un peu brune Parce que clairement j'appelle pas cette couleur chatin claire du tout C'est foncé non ? Mais je crois que j'aime bien les couleurs foncées sur moi au final Enfin je sais pas franchement j'attends vos avis avec impatience Pour me dire ce que vous en pensez J'ai trop hâte de savoir Pour le moment y'a pas d'énormes catastrophes apparentes On croise les doigts pour que ça tourne pas mal Bon à part mon pouce qui est encore taché Et mon front Regardez pas trop près Mais j'ai essayé de camoufler ça avec un peu de maquillage Je pense que si je me fais un bon gommage Ça devrait partir assez vite J'espère Si jamais vous savez pas quoi mettre en commentaire Vous pouvez mettre une petite paire de ciseaux Et moi je pense que je vais vous laisser tranquille J'ai assez parlé J'ai assez stressé dans cette vidéo aussi Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Et d'ailleurs je pense que je vous l'ai pas encore annoncé ici Si jamais vous ne suivez pas ailleurs Il y aura un calendrier de l'avent sur Youtube Donc 25 vidéos du 1er au 25 décembre Tous les jours à 18h Donc j'espère que c'est un concept qui vous plaira Que vous serez au rendez-vous Et ça commence vendredi Donc après demain Gros bisous